Avec Olivier Audy, le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie et de CET de Metz et de Frontignan. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de cette opération, qui est une opération déjà nationale, qui s'est faite en février dernier, c'était à Nîmes. Et là, vendredi soir, à 17h22, c'est la nuit de l'orientation. Alors c'est pas un forum, c'est pas un rendez-vous d'emploi, déjà première question. C'est quelque chose qui se veut très ludique, très festif, très décontracté, déstressé, on dit. Qui vraiment va présenter les filières, les filières surtout aussi qui embauchent, pourquoi pas d'ailleurs, par des professionnels qui seront là pour justement, lors de speed dating, rencontrer des jeunes et leurs parents aussi, bien sûr. Alors c'est poser toutes les questions, se renseigner, c'est un premier pas, une première démarche vers le monde du travail ? Voilà, c'est exactement ça, c'est-à-dire c'est un lien avec le monde du travail, les jeunes et leurs parents, je le répète, puisqu'ils sont bien sûr nettement invités à venir, vraiment pour rencontrer des professionnels qui vont parler de leur métier, les points positifs et aussi les points négatifs, pourquoi pas, il ne faut pas les cacher. Alors quels sont les points négatifs, les points positifs ? Ça je crois que les professionnels répondront, ça dépendra des filières bien sûr, il y a des filières qui sont un petit peu plus difficiles comme la restauration qui sera représentée, d'autres comme les infirmiers aussi ont leurs difficultés, donc il ne faut pas le cacher. Par contre ce sont des secteurs qui embauchent. Alors justement hôtellerie, le monde médical, d'autres secteurs qui seront justement sur place ? Les services à la personne, l'armée également, l'éducation, les métiers d'éducation, les métiers administratifs, vraiment un panel très très large, puisqu'il y aura environ 45 personnes qui représenteront une centaine de filières. Et tout à côté, des animations, il y a un espace multimédia, des mini conférences, un speed dating, c'est ça ? Voilà. Des ateliers ? Voilà. Alors il va y avoir, c'est sûr un thème un peu festif, nous aurons des ateliers relooking, des ateliers coiffure express, nous aurons un DJ qui va nous faire une animation musicale. C'est DJ Cassou ? DJ Cassou, qui apparemment est très connu à 7, notamment pour la Saint-Louis, qui va faire des tests platines, il va faire participer les jeunes, et avec des quiz musicaux qui permettront de gagner des lots. Il y aura également les joueurs du MAHB, du club de Rande Montpellier, qui nous fera l'honneur d'être présents, et pour une séance de dédicaces notamment. Alors c'est au palais consulaire, dans les locaux de la CCI, c'est sur les quais ? Voilà, donc la CCI va être tourneboulée, on va vraiment utiliser tout le palais, tous les bureaux du palais seront utilisés, et les jeunes feront un petit parcours à la Ikea, on va dire, qui permettra d'avoir un cheminement et de voir toutes les filières et toutes les professions représentées. Et ce soir, on peut venir avec un CV aussi ? Oui, pourquoi pas, puisque certains professionnels sont aussi des chefs d'entreprise, et ils sont bien sûr à la recherche de jeunes qui sont motivés, et là, ça sera vraiment, sur un principe de speed dating, 10-15 minutes, pour discuter, échanger, et pourquoi pas, bien sûr, concrétiser par une embauche. Et puis de montrer la diversité des métiers, tout au long de cette orientation. Voilà, tout à fait. Alors il y a également aussi des ateliers plus formels, là, avec des conseillers d'orientation, qui viendront de Montpellier, de l'Académie, et puis nous aurons aussi des bornes multimédia qui nous sont prêtées par le conseiller régional, où il y aura des petits quiz de personnalité qui permettront aux jeunes de s'orienter vers un métier ou vers un autre. Alors si vous l'avez fait de 17 à 22 heures, c'est pour que ça corresponde aux horaires de sortie des lycées et des collèges, j'imagine ? Voilà, tout à fait. De 17 heures à 22 heures, donc c'est une soirée, c'est une soirée déstressée, festive, vraiment, on l'a voulu cool, et c'est le principe même de cette manifestation qui, vous l'avez dit, est national. Cet espace à découvrir au palais conseiller. Voilà, cet espace à découvrir, avec beaucoup, beaucoup de surprises, on ne va pas tout dire maintenant, je crois qu'il faut que les gens viennent. Moi j'invite bien sûr les gens à aller voir déjà la page Facebook, qui a été faite par des jeunes avec un très grand talent, la nuit de l'orientation à 7, il suffit de taper ça sur Facebook, il y a un compte Twitter, il y a un petit concours photo qui permet de gagner des lots, notamment une télé, donc il y a plein, plein, plein de petits, des tickets de bus seront donnés gratuitement par Thoagglo, enfin c'est une belle soirée, et vraiment j'espère qu'on aura beaucoup de monde qui viendra. C'est de 17 à 22 heures pour cette nuit de l'orientation, première édition d'ailleurs à 7. Voilà, première édition à 7, première édition dans l'Hérault, il y a déjà eu Nîmes qui nous a précédé le mois dernier, et Narbonne, pour les retardataires qui n'auront pas pu venir à 7, se fera le 9 mars.